au moment quand même beaucoup la maman au moment quand même beaucoup la maman à la statue Oh Tayako, oh Tayako, mes copines, connaissez-vous, vous suivez la suite, pour comprendre la suite, il fallait, je vous parle, parce que vous savez, quand je parle, à un moment, j'ai envie de pleurer, et moi, je me dis, le direct, c'est pas pour pleurer, au fait, pleurer, ça n'arrange pas la situation, pleurer, ça fait du bien aussi, mais au lieu de pleurer devant vous, mieux, je coupe le direct, et je reprends, donc, j'ai coupé le direct, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de continuer, parce que, ce que vous allez entendre maintenant, ça va faire que beaucoup de papas, beaucoup de pères, qui s'amusent beaucoup avec les enfants, vous allez comprendre pourquoi la reine galloise, je n'aime pas séparer un enfant de son papa, je n'aime pas séparer un enfant différent de son père ou de sa mère, vous allez comprendre pourquoi la reine galloise a intégré le groupe maman et enfant, pour que cette famille cultive l'amour, pour que cette famille cultive l'amour entre eux, vous allez comprendre beaucoup de choses, ce qu'elle veut vous parler, ce qu'elle veut vous parler, mais j'espère qu'elle ne veut pas pleurer, mais si je pleure, pardonnez-moi, pardon, si je pleure, mes frères et soeurs, pardonnez-moi, je suis un être humain, et moi, quand ça ne va pas, quand c'est trop pour moi, je pleure, je pleure pour libérer les meufs, pour libérer le cœur, je pleure pour avoir au moins ça, pour être bien, sinon j'aurai encore plus d'allergé sur moi, pardon, mes chéris, pardon, maman, pardon, mes amours de frères et soeurs, on s'est arrêté à quel niveau, bon, de temps en temps, il venait à Cardiff, il était déjà, il faisait partie, partie de la vie de mon fils, de Luther qui avait son trouble d'autisme, de spécdion, Luther qu'on ne connaissait pas, comment, l'enfant ne parlait pas, l'enfant avait les troubles comme moi, mais je ne comprenais pas, les gens me disaient que j'avais un enfant handicapé, d'amener l'enfant à l'hôpital, mais, j'étais traumatisée, je ne savais pas, je ne connaissais pas moi cet handicap-là, je ne connaissais pas moi que l'enfant handicapé, parce qu'il voyait mon enfant bien important, m'intéressément focalisée sur la vie de son père qui est en prison, que ouais, comment il va faire aussi, comme il est en prison maintenant là, comment ça va se passer avec lui, du coup, la condition de mon mon enfant, c'était le Jacques, non, ça va aller, l'enfant c'est bien important, on dit qu'il allait, il est comment, l'enfant était toujours à mettre la main dans ses oreilles, l'enfant faisait des cris, l'enfant faisait des signes d'autisme, tu et tout là, l'enfant ne parlait pas, les enfants qu'on accouchait avant moi, après moi, venaient et ils parlaient, les enfants qu'on accouchait au même moment que mon enfant parlait, mais je ne me réalisais pas toujours qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je dirais non, que mon maman me calmait toujours, paix à son âme, donc on l'a voulu, il va parler, il prend seulement le temps pour parler, il va parler, ne t'inquiète pas, est-ce que moi je savais que j'avais un enfant non-verbal, autisme sévère, non, je ne savais pas, mes chers frères et soeurs, quand l'homme l'a sorti de la prison, parce qu'il est parti en prison en 2009, avant de partir en prison en 2009, on avait diagnostiqué Luther, avant de partir en prison en 2009, désolé mes chéris, je l'ai fait, il y a le, de façon façon, pour diagnostiquer un enfant, pour diagnostiquer un enfant, on prend le temps, il y a le speech and language therapy, il y a le, 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 le one to one, il y a beaucoup de départements où tu dois avoir parti, le pédiatre, donc il y a des rendez-vous où tu peux au moins, c'est un an, deux ans, hein, avant le diagnostic fidèle de l'enfant sort, bon, donc quand il est parti en prison, on était dans le diagnostic de l'enfant de Luther, tu et tout, on était en train de faire le diag, de, 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 j'étais encore en train de faire des rendez-vous, tu et tout, parfois c'est lui-même qui, qui venait, on allait au rendez-vous ensemble, quand il sort de la prison en 2010, parce qu'il avait fait presque 9 mois en prison, donc 9 à 10 mois en prison, et il n'était pas parti, il n'était pas rentré au pays, il n'était pas parti au pays au moment là, comment, attends, il était entré en prison en 2009, il est sorti, il était entré en prison en 2001, en 2009, parce qu'il était, il a été déporté en 2009, lui en 2009, il est sorti en 2010, bon allez arrête, arrête bébé, il est parti, il est entré en prison en 2009, il est sorti en 2010, oui, en 2010, par rapport à ces affaires qu'il faisait au UK, ça n'avait rien à voir, vu moi, c'était pas de ma faute, il était parti en prison, c'est par rapport à ce qu'il faisait au UK, qu'il a eu des problèmes, et je l'ai soutenu jusqu'à la fin, parce que, à la cour, dans son dernier jeu de cour, c'est moi qui est venu signer son bel, si je ne signais pas son bel, il rentre au pays, depuis 2010 là, il rentre au pays, mais il a encore fait un an, à Karadif avec moi, quand il sort de la prison, c'est chez moi qu'il vient rester, par la grâce de Dieu, mon fils parle maintenant, oui, Brastoni, vous avez vu ça, dès qu'il sort du pays, dès qu'il sort de la prison en 2010, il rentre chez moi, à Karadif, il faut le départir chez lui, pourquoi, parce que j'avais signé son bel, j'avais signé le bel, que je suis responsable, donc, j'avais tellement plaidé pour lui à la cour, je pleurais même, je pleurais, je pleurais avec l'enfant qui ne parlait pas, avec l'autre enfant que j'avais aussi à Mungla, que pardon, ne le fais pas parti, pardon, ayez pitié de moi, je veux faire comment, on m'a dit que lui, il vit en Angleterre, quand tu vis au pays des Galles, c'est deux mondes différents, lui, il était là pour moi chaque fois, je mentis, j'avais même menti jusqu'à, dire même comment il venait me dormir chez moi, pendant deux semaines, trois semaines, c'était le mensonge, tout ça pour qu'on est pitié de moi, j'ai pleuré, 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 les larmes, les vraies larmes, pas les faux là-même, j'avais d'abord pleuré les larmes de déception, parce que, à quelle âge s'il vous plaît, quand mon enfant, j'avais la déception le jour-là, parce que c'est son avocat qui m'avait dit qu'il n'avait pas les papiers, pourtant il m'avait dit qu'il avait indéfinité, et il ne devait pas avoir le british, qu'il avait les papiers, et que c'est à cause de ces papiers que moi je le suivais, c'est à cause de ces papiers que je voulais faire l'enfant avec lui, je l'ai prouvé que je suis warrior, je n'ai plus mon enfance, je l'ai prouvé que je suis warrior, je n'ai pas besoin de tes papiers, je l'aime naturellement, et je l'avais prouvé, je l'avais prouvé parce que j'avais demandé mon asile à moi, j'ai eu mes papiers, mon enfant luttait à bénéficier des papiers, Brownwin a bénéficié des papiers, je ne vais pas demander que d'où moi tes papiers, je ne vais même pas demander un jour que je veux voir la couleur des papiers, c'est quand il a eu ses problèmes, que j'ai connu sa vie, que je suis qu'il n'avait jamais eu des papiers en Angleterre, pourtant je l'avais dit, fatigué, mes chers frères et soeurs, on a mis la tête de moi ici, j'avais pleurant souvent les filles camerounaises, les filles africaines sont méchantes en Europe, vous ne donnez pas les papiers à vos hommes, mes chers frères et soeurs, quand j'ai eu mes papiers en 2006, en juin 2006, on m'a demandé, mes chers frères et soeurs, si je me manque que Dieu me punisse, lui et moi on était ensemble, quand ma copine m'avait appelé que la lettre est arrivée, parce qu'il y avait à changer de maison, que la lettre est arrivée, je suis allée prendre ma lettre, dans mon ancienne maison, et c'est la lettre de la cour qui est arrivée, qui me disait que, tu m'as déjà dépassée, qui ? On est des mamans guérielles, oui, oui Bertine, oui ma chérie, oui Pauline, il faut être guérielle dans la vie, quand tu es maman, sois guérielle, arrête ton cœur, cultive le cœur là, cultive le, comment on l'appelle, le pouvoir dans ton cœur, ne baisse jamais les bras ma chérie, ne baisse jamais les bras, oh non mais tentez de te faire comme ça, tu es plein, tu es comme, maman, quand tu as tes bijoux que Dieu t'a donné, concentre-toi comme la reine galoise, si la vie se bat avec toi, bats-toi avec la vie, la vie monte, tu monte, la vie descend, tu descends, on a vécu ça, et on est fiers de raconter, on dit pour édifier les autres, pour aider les autres, c'est de ça qu'il s'agit, d'autres m'ont dit que, tu racontes ta vie privée sur les réseaux sociaux, oui mes chers frères et soeurs, sur les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe, c'est l'opportunité, de raconter sa vie privée, quitte ton parcours, pour édifier, ton parcours, pour réveiller les autres personnes, pour qu'ensemble, les gens ne font plus de bêtises, dans la vie n'importe comment, si les gens font des bêtises, c'est le problème, au moins tu aurais quand même, envoyé ta voix en route, dans le monde, c'est comme quand j'étais victime du viol, à l'âge de 13 ans, pas 3 hommes, j'étais pas obligée de venir dire ça, sur les réseaux sociaux, mais qu'à cause des victimes, chaque fois des enfants qui se faisaient, qui étaient victimes du viol chaque fois, un jour j'ai pris mon courage, tac, j'ai cassé les parcours, j'ai dit non, je vais enlever ce qui est dans mon coeur, cette partie côté noir de mon coeur, qui m'a toujours oscurité, qui m'a toujours faite de l'oscurité, qui m'a toujours traumatisé, mon espace noir, je dois sortir ça de moi, et quand j'avais sorti, quand j'avais dit ce que j'avais eu, c'est comme si c'était un fagot, qui était quitté sur mon dos, j'étais release, une histoire black de ta vie, c'est pas facile, quand tu vis avec un secret, quand tu vis avec un secret qui te traumatise, tu penses tout le jour à te merde, merde c'est quoi, tu détestes l'homme, mais quand Dieu te donne la force de révéler ça, c'est, ma chère soeur, mon chère frère, n'aie pas honte, tu as traversé la première étape de ta vie, c'est que tu as vaincu, le mal qui te tuait un peu un peu dans le corps, lui, ma chère soeur, mon chère frère, si tu peux le faire, fais-le, tu ne peux pas le faire, confirme même-toi au pasteur, va mal ton église, tu parles à ton Dieu, tu parles même quand tu pries, c'est très important de sortir ce qui te fait mal de la bouche, sinon ça peut t'étouffer, oui, ça peut t'étouffer mon chère frère et soeur, mes chères frères et soeurs, laissez-moi vous dire mes chéris, un jour, à la maison, en 2006, quand j'ai reçu mes papiers, oh seigneur, oh seigneur, oh seigneur, nous te prions, pour tes enfants, nous te prions, mes chères frères, je c'étais sur la table, cet homme et moi, on était assis à deux, devant Dieu et les hommes, devant Dieu, pas les hommes, le seul homme qui était là, c'était Luther, qui était dans sa poussette, dans son baisseau, j'ai ouvert mes papiers comme ça, je lui ai montré, voilà les papiers papa, déjà, il avait dit que je voulais être avec lui, par rapport aux papiers, oh voilà pourquoi, peut-être il n'avait jamais eu les papiers, les papiers c'était dans sa tête, qu'il avait les papiers, c'est pas un problème, c'est le mensonge, mais moi, en retour maintenant, mon père, voilà mes papiers, Dieu m'a donné ici, regarde aussi toi même, il regarde comme ça, qu'est-ce qui empêchait l'homme là, à l'instant, à l'instant, de se mettre avec moi, vu que sa condition, Dieu ne m'avait pas avoir les papiers, il pensait à quoi, je dis à l'homme là, qu'on demande mes dépendants, mais des par contre, dans 5 ans, le statut de réfugié, ici au Royaume-Uni, si tu mets même quelqu'un dedans, que c'est le père de ton enfant, ce dernier va bénéficier des papiers, ce dernier va bénéficier des papiers, on écrit que, mets les dépendants, mets tes départs, donc introduis tes dépendants, qui vont bénéficier de tes papiers, mes chers frères et soeurs, mon enfant seul qui était avec moi, Luther, c'est lui qui avait rempli ça, c'est le père de mes enfants qui avait rempli, il a mis Luther, je lui ai dit que, ouais papa, toi, tu n'avais pas les papiers, tu devais aussi mettre ton nom, mon père, oh bien, mets ton nom aussi, non, il dit, non, je n'ai pas besoin de ça, non, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça, ma chère soeur, même si elle n'a jamais aimé ma chère soeur, moi je l'avais aimé, ce n'est pas mauvais, non, un homme ne peut pas t'aimer, tu aimes ton nom, un homme ne peut pas t'aimer, tu aimes cet homme, et demain quand tu aimes cet homme, vous qui motivez l'amour, maintenant on se vous deux, vous vivez ensemble sans problème, un homme ne peut pas t'aimer, tu l'aimes, comme une femme ne peut pas t'aimer, tu aimes, tu aimes, ouais, un homme ne peut pas aimer, la femme, la femme aime l'homme, une femme ne peut pas aimer un homme, l'homme aime aussi la femme, en espérant qu'un jour, ça peut changer, la situation peut changer, que l'amour s'installe, et quand l'amour s'installe, quand une femme, Bradley, madame, je ne parlais pas bien, quand la situation change, quand tu as, le gars est dans des effets, son jeu maintenant, quand la situation change, quand un homme, quand un homme, quand tu n'aimes pas un homme, quand tu n'aimes pas un homme, et que l'homme t'aime, quand ça change maintenant, que vous vivez ensemble, l'amour, 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 l'amour de la femme, la femme maintenant t'aime, que la femme maintenant t'aime, tu vas vivre, tu vas vivre, tu seras, l'homme sera l'homme le plus heureux de la terre, comme aussi, l'homme aussi, ne peut pas t'aimer, il est avec toi comme ça, tout et tout, mais demain, l'amour, l'amour naît aussi de son corps, et il commence maintenant à t'aimer, on a vu les cas comme ça, je ne suis pas la première personne, qui a aimé un homme dans la vie, et que l'homme n'a pas aimé, on vit beaucoup, on vit ça sur cette terre, beaucoup de personnes vivent ça sur la terre, beaucoup de nos ceux et frères vivent sur la terre, qu'ils sont dans les mariages, que l'homme ne les aime pas, ben ils sont mariés, la femme ne les aime pas, ben ils épousent la femme, mais entre temps, à la longue, l'amour naît de l'autre côté, et puis les deux finissent ensemble, il y a espoir, tant qu'il y a vie, il y a espoir, il ne faut pas désespérer, il faut essayer, parce qu'un jour ou l'autre, l'homme là qui ne t'aime pas, peut être celui qui va t'aimer toute ta vie, ah oui mes chers frères et sœurs, ne disons pas que, parce que l'homme ne t'aime pas, tu vas toujours, moi ça a 35 ans, que la flèche de l'amour de ce ton, me partit de mes yeux, ça a 35 ans mes chers frères et sœurs, j'ai aimé l'homme à delà de 23 ans, ça a 35 ans, c'est à l'âge de 35 ans, que j'ai pris l'eau, j'ai lavé l'amour qui m'aveuglait, la peur de papa, c'est fini là, et jusqu'à aujourd'hui, non, lui et moi, il ne s'est manque les parents des enfants, il n'est même pas les parents des enfants, parce qu'il n'a pas la bonne, vous connaître moins vos enfants, donc du coup, il n'est même pas les parents des enfants, c'est rare, même quand je suis partie au pays d'Aignan, c'est moi qui ai amené les enfants, le voir sur les patris glaciers modernes, pour montrer au monde entier, que lui et moi n'ont pas de problème, c'est lui qui est le problème, c'est pas moi qui est le problème, et j'ai fait la faute avec lui, vous l'avez vu, j'ai mis sur la toile, je lui ai demandé, il veut mettre sur la toile, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème, mais c'est la toile, et c'est reçu un personnel public, donc mes chers frères et soeurs, j'ai aimé un homme dans ma vie, qui ne m'a pas aimé, comme je l'avais aimé, mais c'est pas un problème, au moins j'ai essayé, au moins j'ai essayé maman, c'est quand tu n'essayais pas, c'était pas bon, c'était mon choix, c'était mon goût, c'était mon gars, c'était mon grand frère, c'est celui-là que je voulais faire ma vie, avec lui, mais ça n'a pas mâché, j'ai quand même essayé, avant ça n'a pas mâché, mes chers frères et soeurs, ou bien, voilà mes amours, voilà ça que j'ai dit, ce dernier que, mon cher père, papa, mets ton nom dans les papiers, c'est là, les Camerounais de l'Europe, les hommes africains, ils sont souvent bizarres, ces hommes ne prennent pas l'opportunité, est-ce qu'il y a des problèmes, que tu mets ton nom dedans, on en vaut au remoussisse, il devait avoir les papiers, comme ça là, on le régularisait, on donnait ses papiers, il a fallu qu'il me jongle, il me jongle, il me jongle, j'accouche mon deuxième enfant, il vient dire qu'il veut reconnaître, oh, il prend une alerte des enfants, il en vaut au remoussisse, il montait des enfants, il me tourne, le combat, 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 tout voulait obtenir ses papiers, et bien, ça avait échoué, parce qu'il était malhonnête, lui, il avait échoué, parce qu'il était malhonnête, parce que quand tu veux faire un, tu peux faire du bal à la femme, derrière, derrière, et toi, une femme est suruse avec toi, elle a tout son cœur avec toi, je te frappe, ça n'a pas marché, comme il vient, il se retrouve en prison, parce qu'il a eu des fautes, il a fait des fautes ici au Royaume Zubi, on l'a mis en prison, c'est moi qui ai encore des rien, c'est moi qui souffre encore, il a fait un an, il a vécu un an à Kadif, un an au pays de Galles, avec moi, et mes deux enfants, lutter en vain, oh, suivez la suite, mes chers frères Jussefers, une suite que je ne sais pas, c'est ça qui a affecté mon enfant, aujourd'hui ou pas, l'enfant était diagnostiqué autiste, et les enfants autistes dans le bas âge, quand ils sont attachés à quelque chose, il ne faut pas les retirer ça facilement, ce dernier lutté, aimait trop son père, il aimait trop son père, son père, son père, son père, son père, je sais quand je vois, je m'avais branle comme ça, pour aller chez ma copine à Bermigap, il ne me cherchait même pas, lutter même, il y avait le progrès, lutter progressivement, étant petit, il faisait les choses même, qui étaient même passables, quand son père était à Kadif, quand son père était à Kadif, il était toi avec son papa, son papa, l'école, c'est son père qui partit, qui l'aménait le matin, son père qui le prenait, son père qui l'aménait, son père même sortit, même pour aller boire le vent, avec ses amis à Kadif, ça avait lui, son père, il suivait le monsieur là, comme ça, en en joue pour joue, un enfant autiste, on a arraché le coeur, d'un enfant autiste, mes amours de frères et sœurs, vous là, qui avez les enfants handicapés, et que vous êtes sur le point de vous séparer, réfléchissez encore beaucoup, si vous êtes sur le point de vous séparer, réfléchissez, si toi le père, tu aimes ton enfant, restez pour ce dernier, s'il te plaît, parce que quand tu vas quitter cet enfant, tu vas tuer totalement la vie de cet enfant, si toi la mère, tu aimes ton enfant, restez pour cet enfant, pardon maman, quand tu vas quitter cet enfant, tu vas tuer totalement, tu peux rendre l'enfant handicapé, ou à triplement, tu peux finir l'enfant, tu sais ce que, tu te dis que, non, les enfants là, c'est des enfants qui sont très intelligents, le père de lutter pour Cameroun en 2010, lutter avec quel âge, parce que Bramouine avait, Bramouine avait, Bramouine est en 2008, 2009, 1 an, 2010, donc Bramouine avait 2 ans, lui-même avait 4 ans, lui-même avait 4 ans, quand son père partait, il venait d'être diagnostiqué, jour pour jour, autiste, et l'autisme était très sévère, très très sévère, à l'heure là, tu ne contrôles pas l'enfant, l'enfant est le genre, on dit que la folie, là, donc il est maintenant comme ça, comme ça, comme ça, c'est le père de lutter qui contrôlait lutter, c'est le père de lutter, qui faisait à ce que lutter était, calme comme ça, ce qu'il faisait, pouvait rendre lutter heureux, c'était son papa qui l'avait à lutter, c'était son papa, son père, qui était à lutter, il voyait son père comme ça, toujours sur son papa, toujours sur son papa, sa vie était, il a, donc, tu voyais que l'enfant me devait changer, mes amours de frères et soeurs, les enfants autistes, c'est les enfants qui n'aiment pas la séparation, des parents, c'est les enfants qui n'aiment pas la séparation, je vous parle comme ça, je suis victime, c'est les enfants qui n'aiment pas la séparation, des parents, le père, même s'il est dehors, il entre, il s'en, il s'en, l'enfant connaît que l'autre, mon papa entre, il s'en quand même, il s'en, c'est encore passable, mais dès que le père coupe, et qu'il ne vient plus voir les enfants, vous avez tué les enfants là, forcément, vous avez tué le handicap des enfants là, vous avez fait le terminator, mes chefs, je ne vais pas le ranger, j'ai mal au cœur, mon cœur me ferme, ça me pique même, ça me pique, le 22 juin, 2010, le jour de mon anniversaire, je sautais le légume, pour manger, pour fêter mon anniversaire, il était parti, signé au rom-office, et je suis dans la maison, en train de préparer, moi en chantant, en chantant, dans le Nyangal, le Jacques, en train d'enjeu, ma vie, tout et tout, je vois seulement la police, qui fait, le migratoire, qui est entré à la maison, pour venir me remettre, les clés de sa voiture, et c'est un, c'est un petit truc, et la voiture même, et sa voiture même devant la porte, et, je dis que c'est quoi, on me dit que, votre mari va rentrer, au Cameroun, mais si vous voulez, vous pouvez aller l'épouser, vous pouvez aller l'épouser, au Cameroun, il revient au Hames-Uni, son temps d'esté, est arrivé au UK, on considère, qu'il doit rentrer, parce que par rapport, à ce qu'il a fait au UK, vous n'avez pas de problème, mais si ça vous dérange, vous pouvez le suivre au Cameroun, si vous voulez, vous allez rentrer, vivre avec lui au Cameroun, oh, on est venu ensemble, pour rentrer, vivre avec lui au Cameroun, les fraises de soeur, je suis Camerounaise, on est venu ensemble, le projet rentre, vivre avec lui au Cameroun, donc tout mon cours, soit que j'ai fait la vie au Cameroun, avant d'arriver à l'Europe, je vais me mettre comme ça, à terre, pour un homme que lui, ne peut pas mettre, il ne peut pas sacrifier, mon avenir et mes enfants, pour aller vivre au Cameroun, pour un homme qui ne me gère même pas, un homme qui ne me gère même pas, trop de serre, il ne me gère même pas, trop trop dans moi, non, bah non, j'ai compris, mais le problème était qui, Luther, Luther était le problème, mes chers frères et soeurs, Luther regarde, Luther regarde la porte comme ça, l'heure où son père va rentrer, son père ne rentre pas, il regarde la porte comme ça, son père ne rentre pas, il reste comme ça, il met la main sur la porte comme ça, il commence à crier, parce qu'il ne parlait pas, je dis ouais, attends, il va venir, il regarde comme ça, il rentre dans la porte, il couvre, il voit qui a toqué la porte, en croisant son père qui tourne la porte, c'est les amis qui sont entre limiting à la maison, il cherche son père comme ça, il voit la voie de son père y aort, il coure, il fait comme ça, il se bat avec moi pour aller avant la voie de son père, il bat, il ouvre, il ouvre la voie de son père, il vit là, il regarde comme ça, il regarde son père en voiture, il regarde on bas de chez eux, son père n'est pas caché à match de la chaise, il regarde comme ça, il regarde comme ça, il regarde comme ça, il regarde comme ça là, son père n'est pas là, voilà déjà, il ne dort pas, il ne dort pas, il me regarde comme ça il quitte sur moi, il va s'asseoir de l'autre côté il commence à pleurer son père n'est pas là son père n'est pas là, à minuit il est là, il ne dort pas la condition de lutter avait retourné lutter il doit faire comme ça, après un moment il dort à 5h du matin il se lève encore il voit là où il est, comme il doit nettoyer son papa il est sous le lit, son père n'est pas sous le lit il descend du lit, il est dans sa petite chambre il voit si son papa est là, son père n'est pas là il va encore, il veut sortir de la maison je l'amène en bas, j'ouvre la porte il sort, il regarde la voiture ils sont bas à 5h du matin, son père n'est pas la voiture il fait comme ça lutter qu'il ne parlait pas lutter à parler une fois, quand il avait 2 ans il a dit, mami, mami après il n'a plus rien dit lutter qu'il n'avait jamais dit daddy chers frères et soeurs, mes amours les enfants, ils sont au salon mon coeur me fait mal l'enfant me fait comme ça dehors daddy 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 si mon histoire ça va aider beaucoup de personnes honnêtement ça aide s'il vous plaît ne vous séparez plus ne vous séparez plus si vous avez des enfants handicapés et s'il n'y a pas de problème, arrangez vos problèmes s'il vous plaît mettez-vous ensemble pour la venue de ces enfants-là qui n'ont pas demandé à naître voilà pourquoi au centre social j'ai restauré activité maman et enfant pour cultiver l'amour entre ces c'est une des raisons vous ne comprenez pas quand vous dites que pourquoi les mamans ne laissent pas les enfants vous ne comprenez pas le combat de la reine galloise c'est moi qui connaisse ce que j'avais vécu avec mon fils lutter daddy 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 il monte, il monte, il monte il va, il prend la bonne photo il prend la photo de son père il me montre comme ça daddy oh Dieu je veux faire comment ? comment je veux faire lutter ? je veux faire comment ? il est parti si tu vas le voir bientôt ne t'inquiète pas il va revenir je parle, je parle et ne comprend pas daddy daddy le lendemain c'est au bout d'aller voir les psychologues d'aller voir le speech et l'anthérapie d'appeler encore que l'enfant a tourné le livre de l'enfant l'état de l'enfant a changé l'enfant maintenant l'enfant qui partait aux toilettes me fait caca le pot qui traînait donc l'entraîner pour chier le pot là l'enfant je me la mets à l'enfant aux toilettes pour entraîner pour le caca l'enfant chie il envoie sa main dans les cacas il met sur lui comme ça il met sur lui avant de venir qu'il ait appris le caca il laisse les cacas il laisse les cacas il laisse les cacas j'ai dit oh c'est quoi comme ça oh c'est quoi comme ça je lave l'enfant je dis pardon papa pardon c'est quoi l'enfant ne faisait plus rien l'enfant ne faisait plus rien il ne voulait plus rien quand je sois avec lui il est deux en route il appelle daddy 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 l'enfant c'était pas mon enfant que j'ai accouché comme c'était pas mon enfant que j'ai accouché maman l'enfant en route pleure j'ai l'autre bébé en main j'ai l'enfant en main l'enfant en route il sort de la poussée quand j'avais la poussée des jumeaux un enfant devant un enfant derrière il sort de la poussée il passe sur la route il passe sur la route pour l'aventure le con pour l'aventure le con il passe sur la route dès qu'il voit l'aventure rouge l'aventure rouge bordeaux mes chers frères et soeurs la voiture rouge bordeaux la voiture rouge bordeaux le Ford Focus Ford Focus que son plan avait tout le monde qui voyait la voiture rouge bordeaux l'enfant va suivre la voiture je vais être derrière l'enfant je vais courir toujours pour arrêter l'enfant en route j'arrête l'enfant en route je suis avec les amis j'arrête l'enfant en route on arrête l'enfant 4 mois derrière l'enfant on voit la voiture garée rouge bordeaux garée au plein milieu de route donc l'enfant se déchaîne pour aller voir dès qu'il voit la voiture rouge bordeaux Focus garée dans un garage il va sortir il va se dessiner de maman c'est le marathon lutter à poursuivir la voiture rouge bordeaux la voiture rouge bordeaux Focus Bordeaux pendant au moins je peux dire 8 ans de sa vie 8 ans de sa vie mes chers frères et sœurs même quand je suis partie même quand j'ai amené les enfants sur Cameroun en 2014 pour la première fois lutter et branle ma descente au Cameroun c'était pour que ce dernier cet enfant voie son papa qu'il comprenne que son père n'est pas mort son père vit son père est quelque part pour qu'il se calme mon combat était pour mettre mon enfant pour mettre mon enfant avec son papa ensemble c'était pour joindre mon enfant avec son père qu'il soit ensemble voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui quand je ne suis pas au Cameroun malgré que lui et moi on n'est plus ensemble je ne mets pas le jacques je vais le stopper qu'il ne voit pas les enfants c'est toujours lui qu'il va venir voir je vais lui demander que tu ne viennes pas voir tes enfants même s'ils ne viennent pas voir ses enfants moi je vais l'amener je vais amener les enfants le voir je vais amener les enfants le voir parce que mes chers frères et sœurs qu'en soit qu'en soit les problèmes que tu as avec ton mari ou bien le père de tes enfants ne privez jamais ce dernier de leurs parents jamais parce que moi en tant que parent qui a traversé ces étapes là je connais comment mon fils mon fils était devenu mentalement malade un enfant qui n'avait pas de contrôle il n'avait pas de contrôle il chiait il s'enroule il se suit avec il fallait que dès qu'il chie que je prenne que je suis déjà rapidement je suis déjà rapidement et puis c'est maintenant il a encore fait le retard il a encore eu un retard de deux ans pour le petit traîner à cause parce qu'il était affecté il était affecté son papa il appelait Dadi Dadi il dormait avec la photo de son père dès qu'on prend la photo il fait comme son père il prend la photo de son père là où son père le lave dans la baignoire il dormait la photo de son père comme ça il arrête la photo de son père comme ça il est toujours il était même là à l'école c'était la photo de son père dans son sac c'est sa bouche pour parler même jusqu'à là il a sorti Dadi un enfant non débal pour s'exprimer que donnez-moi mon père que donnez-moi mon père madame regardez là donnez-moi mon père il dit Dadi 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 l'enfant pleurait partout il se jetait partout il suivait tous les Ford Focus rouge rouge bordeaux Ford Focus rouge bordeaux passe même sur le boteur l'enfant pour ouvrir la portière s'il y a moyen de sauter il va sauter pour suivre la Ford Focus c'est son père qui est dedans c'est son père qui est dans la Ford Focus c'est son papa qui est dans des parties comme ça j'ai commencé ça n'a pas été facile pour moi de me débarrasser de cette voiture j'ai commencé à conduire la voiture de son papa ici j'ai conduit la voiture de son père il était tellement attaché à cette voiture attaché à la voiture jusqu'à en 2014 j'ai décidé de vendre la voiture j'ai décidé de vendre la voiture pas le lui son père avait dit pas l'accord de son papa parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer le billet d'avion pour vous trois j'avais tellement fait l'économie qu'il n'y avait pas l'argent pour payer l'autre billet pour payer l'argent de deux billets d'avion malgré les économies que j'avais faites il m'a dit vends la voiture tu paies le billet d'avion tu complètes pour le billet d'avion il m'a donné son accord j'ai vendu la voiture dans les 675 livres où j'ai payé mon billet d'avion avec les enfants une fois pour amener les enfants au Cameroun pour la première fois j'ai amené les enfants au Cameroun quand il a vu son père il a regardé son père comme ça il a regardé son père comme ça comme ça comme ça quand il voit son père jusqu'aujourd'hui il regarde son père comme ça il regarde son père comme ça voilà pourquoi chaque fois je pleurais toujours que ouais Seigneur je sais ce moment c'est qui avec cet homme là s'il appelait au moins même pour même un c'est l'appelait au moins même pas caméra même pas WhatsApp sur WhatsApp pour voir comment le matin je lave l'enfant là son fils de 15 ans je lui demande que lave tes mains peut-être s'il entendait au moins la voix de son père son père lui disait que lave la tête luthère comme je le fais souvent en caméra on met la caméra il dit que luthère lave ta tête lave tes pieds lave ton corps comme je le fais chaque matin avec mon enfant mon garçon ça peut-être il a changé ça peut-être l'enfant il a changé je ne sais pas ça peut-être l'enfant va se m'entendre la voix de son papa qui l'a aimé parce qu'il y a souvent des parents qui peuvent être qui peuvent guérir ce sont ces parents qui peuvent même guérir l'enfant la présence d'un parent peut même guérir le handicap de l'enfant mais je n'ai pas eu cette chance ce n'est pas grave tout ce que Dieu fait bon je ne vais jamais baisser les bras je pleure aujourd'hui parce que je ressens que j'ai mes petites soeurs quelque part mes soeurs même quelque part en train de souffrir souffrir dans le foyer dans le foyer j'aimerais prier demander à Dieu que pardon que le mari ou bien que les femmes apaisent leur coeur pour qu'ensemble puissent élever leurs enfants qui n'ont pas de main à naître surtout si un enfant handicapé n'est pas mis mes chers frères et soeurs pardon restez auprès de vos enfants donnez-le l'amour voilà pour le père de Brice est à la maison parce que je connais comment un enfant handicapé quand il n'a pas son père et sa mère à côté de lui le chagrin pouvait me tuer le chagrin pouvait me tuer si je prenais le petit Brice là et je m'en foutais parce que sa famille voulait me donner voulait donner l'enfant à moi le genre qu'il s'en fout il s'en fout il s'en fout il dit cherche moi le père de Brice dis lui que je vais le voir parce que cet enfant a besoin de son papa c'est par rapport à mon expérience avec mon fils c'est par rapport à mon expérience avec mon enfant que j'ai vu un enfant handicapé un enfant autiste qui a eu le trouble de spédio le trouble d'autisme sévère on a diagnostiqué mon fils après à l'âge de 8 ans qu'il avait le civier autisme et le learning disability plutôt au départ c'était seulement l'autisme donc on pouvait travailler parce que l'enfant devait se développer de temps en temps mais il devait apprendre mais quand il a eu l'âge de 8 ans c'était le terminator il a été bloqué par tout et je sais que c'est depuis le jour où son père était parti que ça avait troublé son mental jusqu'au jour jusqu'aujourd'hui mes chers frères et soeurs brave comme on dit que je suis brave pour me consoler je sais merci infiniment mais je n'ai pas même pas qu'on me dise que je suis brave mais je suis courageuse j'ai cette envie de changer la mentalité si mon histoire va aider beaucoup de personnes qui sont en voie de séparation ou bien qui ne connaissent pas l'impact qu'ils sont venus causer les difficultés qu'ils causent en se séparant en laissant les enfants derrière à un parent qu'on connaît que vos enfants ont besoin de vous deux au moins si l'autre est mort là on connaît que non il est mort il n'est plus sur terre oui mais vos enfants ont besoin de vous deux mes chers frères et soeurs vivons et donnons l'amour à nos enfants moi je ne je n'ai pas le tout au plein des critères c'est bien c'est son jade qu'il est comme ça mais je sais qu'un jour Dieu va entrer dans son coeur et il va quand même prendre le temps un jour de souvent appeler le maté même en vidéo même si le téléphone ne branle même en vidéo dit à Branwick montre-moi ton grand frère il se lave à quelle heure j'ai envie d'assister à mon âge aujourd'hui j'ai envie de l'aider à s'habiller aujourd'hui là et Branwick va le faire et celui-là qui va laver parce que les parents se disent toujours que les gens se disent que c'est quand tu es dans la maison que tu es de l'enfant tu peux mettre tu peux mettre aux Etats-Unis loin la caméra c'est là la caméra que Dieu nous a mis que Dieu a fait le blanc à créer tes formes les caméras c'est pour c'est pour rapprocher c'est pour rapprocher c'est pour rapprocher les parents avec les enfants la caméra si c'est pas par hasard c'est pas seulement pour faire les sex-taps sex-taps c'est pas seulement pour montrer le moteur pour faire le jac faire les conneries à deux balles le blanc a créé ça une façon de rapprocher les géniteurs les parents même qui travaillent loin de leurs enfants les familles les parents ils sont loin dans d'autres pays qui ont des travaux loin des mamans qui sont loin les familles sont dispersées à cause du travail c'est pour les rapprocher parce que quand tu mets la caméra le soir et que la famille s'unit on parle avec papa qui est peut-être aux Etats-Unis qui est peut-être en Afrique il y a le bonheur il y a l'amour dans la maison mes chers frères et sœurs vivons heureux s'il vous plaît vivons heureux les camarades ne sont pas fait ces mots pour montrer ce qui est en bas là-bas ou bien vous faites la sauvagerie ou bien vous faites le komo ça c'est inutile pour réunir aussi des familles et j'avais trop expliqué ça du père de mes enfants je n'ai jamais eu ça ce n'est pas un problème aujourd'hui ce n'est même plus l'heure que je vais pleurer je pleure seulement parce que beaucoup de personnes vivent des situations eux ils laissent leurs enfants et je vois que ces enfants vont passer par Luther vont passer par comme Luther était passé ces enfants vont souffrir comme Luther avait souffert si je n'étais pas une maman forte si je n'avais pas mes copines mes gens de Kadhi aux alentours de moi des personnes qui m'entouraient je perdais Luther depuis parce que dans Kadhi la communauté tamonèse congolèse toutes ces personnes qui me connaissaient là ont passé toute leur vie ici à Kadhi à poursuivre Luther Luther partait toujours Luther était toujours en train de fuir toujours en train de partir par rapport à son handicap chronique qui était chronique sur lui mais mes frères et soeurs de la ville où je suis était toujours à la poursuite à la poursuite à la poursuite de Luther tout anniversaire que j'allais avec mon fils les gens ne pouvaient plus s'amuser à l'anniversaire parce qu'il fallait qu'il me mette dès que j'arrive à l'anniversaire comme ça si les gens s'amusent à l'anniversaire tout le monde était joyeux dès que j'arrive à l'anniversaire si les gens doivent s'amuser à 20% ça ils vont laisser ils vont maintenant s'amuser à 5% parce que 15% va être tenté de regarder Luther Luther jusqu'aux petits-enfants jusqu'aux petits-enfants de 5 ans 3 ans même chercher Luther où est Luther ? où est Luther ? Luther c'est un enfant qui a eu tellement de la chance tellement de la chance mes chers frères et soeurs et moi j'ai eu tellement de la chance d'avoir des gens bien aux alentours de moi pendant toute ma vie à Cardiff oui j'ai eu de la chance parce qu'on a des amis qui ont mal au pied qui couraient parce que Luther sort souvent les enfants ils sortent parfois tu ne t'entends pas ils sortent de la maison ils commencent à fuir si tu n'es pas un homme ou une femme ils vont partir oh même dans les rêves je dors sans dormir j'ai cherché tout mon père Luther où ? ouais Luther ouais Luther une maman qui n'a jamais rêvé bien dans la vie mon rêve c'est toujours pour suivre les enfants pour suivre les enfants je poursuis tous mes enfants dans le rêve je n'ai jamais fait un rêve comme une jeune fille va faire le rêve une jeune fille va faire le rêve qu'elle est heureuse avec ses enfants qui ne vont pas en train de s'amuser aussi bien bien je suis toujours en train de faire le rêve que je suis toujours en train de pousser mes enfants dans le rêve je suis toujours en train de pousser je suis toujours en train de vouloir sauver mes enfants toujours en train de vouloir sauver les enfants toujours en train de vouloir sauver mes enfants mais chaque fois je suis désolée j'ai pleuré parce que vous savez je n'ai pas le caillot à la place du coeur et je vous ai dit que c'est une thérapie ceux qui prennent les fesses nous s'abusent encore aujourd'hui et qui ne connaissent pas l'important les fesses c'est le problème mes fesses vous mèdent beaucoup mes chers parce que je parle comme ça après ça finit je m'occupe de mes enfants je suis forte par la grâce et la vie continue je ne veux pas raconter toute cette histoire de détester le père de mes enfants c'était juste un essai de ma vie que je voulais vous raconter pour que mes soeurs qui sont peut-être s'aveuglent comme moi puissent s'abstenir puissent réfléchir sur l'avenir aussi ne rigolez pas avec la vie en Europe parce que ne tombez pas dans le même cas comme moi ne soyez pas ne fais pas si tu n'es pas forte tu vas avoir un problème faites très attention mes petits soeurs s'il vous plaît et mes papas mes chers frères vu qu'il y avait des enfants handicapés pardon mes frères je sais que vous m'écoutez très bien abstenez-vous mettez-vous ensemble entre vous madame et messieurs arrangez vos problèmes s'il vous plaît mettez-vous ensemble n'ayez pas n'ayez pas un problème le genre vous allez vous séparer de vos enfants non il n'y a rien d'ailleurs rien ce qui est important c'est vos enfants qui sont à la maison c'est l'avenir qui est important merci la famille que je vous bénisse il y a des parties je ne veux pas entrer trop profondément parce que je vais éclater du pleur je ne veux pas supporter je ne veux pas arrêter le pleur dans mon coeur je ne peux éclater et si j'éclate ça va affecter mes enfants l'uté même va descendre voir ce qui ne va pas l'autre côté là j'ai travaillé ça portez-vous bien c'est un côté c'est moi où mon fils comme j'ai dit sortait souvent la nuit que je fermais la porte avant de me réfléchir que je veux commencer à garder les clés loin mes enfants cherchent les clés ils ouvrent la porte parfois je barque comme ça mon enfant prend la chaise pendant le temps j'ai dormi profondément il prend la chaise il descend il met ça en bas de la porte il monte il ouvre la porte l'enfant est très intelligent il s'en va il part un sentiment me réveille je me lève je cherche l'enfant à 3 du matin partout j'écris mon enfant mon enfant mon enfant la police arrive la police vient on cherche l'enfant dans tout la vie de Kadi on voit l'enfant il marche en route on l'a arrêté comme ça après un moment le social est venu mettre les sécurités les sécurités sur ma porte les sécurités sur ma porte depuis le soir toute la nuit pour moi je sortais comme ça du centre où je partais à prendre à faire des coups quand je sors du centre il enlève il engrache dans mes bras il court sur la route pour aller entrer dans la voiture rouge au bordel la voiture rouge focus au rouge au bordel de son papa qui n'était pas la voiture de son père quelqu'un qui roulait avec sa voiture il est sur la route la voiture le traverse comme ça le vent qui le repousse en arrière parce que le Dieu le Seigneur qui nous a mis sur terre le Père qui a créé le Seigneur la terre a refusé que non cet enfant vivra et tu seras forte car tu as beaucoup de choses à faire tu as un combat derrière ces enfants le Seigneur m'est venu je suis de Jésus rendons grâce à Dieu que le Seigneur vous bénisse mes frères et mes soeurs j'ai instauré activité maman et enfant c'est ça le problème c'est ça c'est ça c'est 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 à cause de cette expérience que j'ai instauré activité maman et enfant voilà pourquoi quand même une maman néglise son enfant je ne suis pas devenue folle j'ai tellement mal je pleure comme l'histoire de ce petit garçon qui a le genou sorti haut de le sorti haut de genou qu'on a opéré d'ailleurs cette affaire m'a fatigué il a dit que j'ai pu éviter je ne dors pas je pense à l'enfant là qu'il dort comment comment il fait sa mère n'est pas à côté de lui son père n'est pas à côté de lui pourtant ils sont là bien portants comment l'enfant l'a fait j'ai le chagrin ici un de tes cœurs me dit la règle d'Aloas pense à tes enfants ils sont rencontrés tu as opéré cet enfant il n'a plus le mal qu'il avait au départ pense à toi pense merci beaucoup Roberta voilà le lien le lien que Roberta a mis mes chers frères de sœur pour tous ceux qui veulent soutenir les actions sociales diasporales africaines que vous voyez tous sur ma page n'hésitez pas s'il vous plaît mes chéris oh c'est pas à dire oh oui c'est là c'est là ma chérie merci oh c'est parti voilà Roberta Roberta Mayassi comment tu vas ma chérie bonsoir ma star tous ceux qui veulent soutenir les actions sociales diasporales africaines pardon mes amours va le lien Paypal qui est épinglé là n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour mettre votre contribution parce qu'avec ça nous essayons de donner la vie de changer le quotidien d'amener les enfants à l'hôpital de donner la vie d'acheter les matériels de faire beaucoup de choses vous voyez sur la page vous voyez vous allez voir sur ma page ce que je fais comme activité au centre social diaspora africain je soutiens ces mamans aussi dans le commerce les fonds de commerce aussi je fais beaucoup de choses le vendredi on partage un peu de tout oui oui Vanessa la divine oui maman toute personne comprend sa douleur que lui seul mais j'espère que beaucoup de personnes ne vont pas être ne vont pas tomber dans le piège en fait ne vont pas être aveuglées par l'amour comme moi même si tu es aveuglée par l'amour à un moment donné si l'amour est entier de vouloir c'est parti laisse cet amour partir n'insiste pas trop n'insiste pas beaucoup concentre-toi sur tes enfants concentre-toi sur tes enfants ne laissez jamais les hommes des personnes qui viennent dans vos vies que vous avez aimé ces personnes qui sont entiers dans vos vies et que vous croyez que ces personnes-là vont vous aimer après vous pensez peut-être que ces personnes-là demain peuvent changer d'avis peuvent peut-être vous aimer celui qui va t'aimer à un moment change même les actes prouvent qu'il va t'aimer celui qui ne va jamais t'aimer quelque chose que tu vas faire il ne va pas avoir ton temps comme le père de mes enfants n'a pas mon temps jusqu'aujourd'hui il n'a pas mon temps jusqu'aujourd'hui ce n'est pas un handicap qu'il a il ne m'a jamais aimé il ne va jamais m'aimer mais c'est les dégâts que j'ai causés dans l'ignorance qui me font mal qui me font mal pourquoi ? parce que les dégâts c'est qu'un dégâts l'effet de signer le bel pour qu'il vienne je ne regrette pas d'avoir fait ça dans ma vie mais les un an qu'il avait fait chez moi parce qu'il avait signé le bel pour l'aider son bel pour l'aider de son cas il est sorti de la prison ça a affecté la vie de mon enfant c'est ce qu'on dit mon premier enfant est comme il est là il est comme il est là c'est un travail de chaque jour chaque minute chaque seconde j'avais le premier pour mon premier enfant parce que les temps sont pas le quitte brusquement ça a affecté son handicap oui mes chers frères et sœurs si vous ne savez pas ça le fait que son père le quitte brusquement ça a affecté son handicap son père n'a jamais appelé même un jour comment un homme va appeler son enfant en vidéo pour assister ce petit garçon dans son développement jamais je ne veux rien parler avec la bouche fatiguée il n'a pas le temps pour ça mais c'est pas grave tout ce que je demande c'est de quoi quand je pars en Afrique avec mes enfants qu'ils m'envoient la lettre d'invitation comme d'habitude parce que je ne suis pas camerounaise je ne suis pas camerounaise d'origine et puis je ne suis pas camerounaise le Cameroun c'est pas double nationalité je suis je suis comme on l'appelle britannique je suis britannique d'origine de nationalité donc je pars au Cameroun il faut qu'il m'envoie la lettre d'invitation toujours il ne faut pas qu'un jour il dise ce qu'il ne va pas envoyer parce que si un jour il dit ce qu'il ne va pas envoyer ça va être chaud sur lui parce que c'est à cause de lui c'est à cause de lui j'ai mis son nom sur l'acte de mes enfants pour lui faire plaisir j'ai mis son nom parce qu'au départ il avait dit qu'il ne devait pas reconnaître mes enfants au départ il m'avait dit qu'il ne reconnaissait pas mes enfants c'est moi-même qui ai encore accepté qu'elle a dit qu'il va reconnaître mes enfants j'ai accepté pour lui faire plaisir parce que je l'aimais sincèrement parce que je l'aimais vraiment sincèrement donc il va falloir que chaque fois que je parte au pays qu'il m'envoie la lettre d'invitation ou bien qu'il fasse une lettre qu'il va légaliser au commissariat au pays là-bas que pour envoyer à l'ambassade du Cameroun c'est là que je signe tel, 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 tel que je ne fais pas partie de la vie de ces enfants je suis la généteur mais la maman il peut les amener ou elle veut les amener ce n'est pas mon problème je ne suis pas responsable de ces enfants déjà parce que d'abord il n'est pas responsable il ne faut rien dans la vie des enfants on n'a qu'un membre de sa famille n'appel pour savoir comment vont les enfants personne on n'a qu'une personne de chez eux n'appel pour dire comment vont les enfants handicapés là non mes enfants sont vus par le monde entier mes enfants sont soutenus par le monde entier et par le gouvernement anglais mes enfants sont soutenus par le gouvernement anglais et par le monde entier je suis la mère seule de mes enfants et le papa de mes enfants donc il écrit donc ces personnes-là qui le connaissent et qui me regardent souvent pour aller leur reporter les choses là dis-lui que pardon papa fais une lettre pour enlever ta responsabilité des enfants de la fille là tu signes tu envoies ça à la fille même dans son email elle va être en paix avec toi vous n'aurez pas de problème parce que c'est un grand femme moi je le respecte beaucoup je le respecte beaucoup et je ne veux pas un problème entre lui et moi un jour mais qu'il ne me laisse plus toujours venu derrière lui que pour la lettre d'invitation la femme camerounaise ne perd pas sa nationalité non je suis d'origine congolaise je ne suis pas moi d'origine camerounaise je suis d'origine congolaise je ne suis pas moi d'origine camerounaise pardon je ne suis pas moi d'origine camerounaise donc je n'ai rien je suis d'origine congolaise je suis de la communauté britannique compreneur comprenez 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 ce qui est sur ceci c'est mon pays le Congo c'est mon pays ne me dis pas qu'on ne dit pas tout sur la toile je suis d'origine congolaise quelqu'un ne dit jamais c'est à cause non elle est d'origine camerounaise je ne suis pas d'origine je suis d'origine congolaise amaboka mémouna non ce qui est sur ceci je ne suis pas la première je ne suis pas la première je ne serai pas la dernière je suis d'origine congolaise comprenez je ne suis que ça avant ça, il n'y a pas moyen. Donc, ça veut dire que pour aller au Cameroun, il va falloir toujours la lettre d'invitation. Il va falloir pour la lettre d'invitation du père. Parce que l'ambassade du Cameroun, l'ambassade du Cameroun en Angleterre, elle exige une lettre d'invitation parentale du père. Parce que le nom des enfants porte, l'acte des enfants porte le nom de leur père. Elle exige une lettre, une lettre d'autorisation du papa que les enfants vont sortir du territoire. Ah oui, mes chéris. Que les enfants vont sortir du territoire. Donc, qu'il accepterait les enfants sortis du territoire. Mais ce n'est pas lui qui m'invite. Mais qu'il donne une lettre d'autorisation qu'il autoriserait ses enfants sortis de l'opériture. Qu'il autoriserait lutter sur du territoire. Brannouille sort du territoire et Brannouille sort du territoire. Donc, signé et caché. Oui, maman, je suis une parenté du Congo, oui. Ce que je suis, c'est ça. Je suis une parenté du Congo, oui. Il n'y a pas de problème. C'est moi-même. Je le dis à haute et intelligible. C'est moi. C'est de ça qu'il s'agit, mes chéris. Non, elle... Ouais, Mérisse. Vraiment, vous êtes terrible, hein. Quelqu'un doit s'en assurer. Ton pays, vous voulez dire pour vous de payer à moi. C'est comment ? Pourquoi vous insistez sur ça comme ça ? Je suis congolaise d'origine. Je suis la première, ma co. Je n'ai même un nazi. Je n'ai même un guinda. Je suis congolaise. Oh ! Je suis congolaise qui a grandi au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. C'est que c'est ça ? Vous voulez me dire pour vous que je suis ? Ne donnez pas mes papiers, vous voyez, non ? Vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit depuis. Oh ! Je suis congolaise. C'est de ça qu'il s'agit, maman. Oh ! Miracle, maman, maman. Si... Si tu es congolaise, comment c'est fait si tu parles bien, maman ? Je parle de barang. Attends, maman, maman. Il y a combien de barang ? Il y a combien de Camerounais qui parlent au linga, là ? Il y a combien de Camerounais qui ont grandi à Pointe-nous, là-bas ? Ou il y a un congo qui chassent. Il parle de... Je parle. C'est qui est ce que c'est ça ? Je parle de barang. Ne regrette pas non plus son absence, vu comment il est. C'est peut-être... C'est peut-être... C'est peut-être quoi ? C'est peut-être... Vu comment il est, c'est peut-être aussi mieux pour les enfants qui soient loin d'eux. On ne sait pas, non plus si sa présence auprès des enfants. Non, Makao, quand elle était ici à Kadiffé, son enfant était attaché à lui. Et il était bien avec l'enfant. Il était bien avec son fils. Il ne dérangeait pas. Mais, juste fais une lettre. Hein, maman ? Il y a guère tout pis ailleurs. Fais une lettre. Ma soeur, pardon, n'entres pas dans les détails de la société, comprenez, comprenez. Bijel Ziozio. Si j'entre me dans les détails de la société, ils vont faire quoi, mon père ? J'ai acquis la nationalité britannique. J'ai la nationalité britannique. J'ai mon papier de nationalisation ici en haut, je peux vous montrer. Donc, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne suis pas en train de parler, je vais dans la bouche. Je suis congolaise d'origine. Compreneur, comprenez, je suis africaine. Si tu n'es pas content, c'est ton problème là-bas, mon père. Tu ne veux pas prendre mon papier à moi ? J'ai mon bordeaux britannique. C'est de ça qu'il s'agit. Ne parle pas la langue du pays dans lequel on a grandi. Et l'Africaine, c'est tout. Mes copines chéris, mes amours, la reine galloise et congolaise d'origine, je parle le baranté que Dieu même, sans problème. C'est qui ici, c'est ça ? Je parle le baranté. Dieu même. That's it. Je suis aussi même baranté, déjà. C'est un roman. Oh, miracle ! Franchement, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a trouvé mieux qu'il soit loin de tes enfants. Brastoni, c'est n'importe quoi. Venez prendre mon passeport britannique à moi, alors. N'importe quoi. La reine du guérien. Oh, Pauline. Vous connaissez ce que j'ai vécu dans ma vie, maman ? Congolaise ou bien Camerounaise, qu'est-ce que c'est à Ivoire ? Avec mes deux garçons autistes qui ne parlent pas, qui sont non-verbales. Vous connaissez le travail que je mets chaque jour, matin, midi, soir de ma vie ? Le combat que je mets chaque jour dans le monde entier, pour mes enfants et les autres enfants qui n'ont pas de mon âme à naître ? Ce n'est pas ça qui est important, mes chers frères et soeurs. Aujourd'hui, là, ça n'a pas d'importance dans ma vie. Le papier, ce n'est qu'un moyen de circuler et d'exister. C'est l'être humain que je regarde aujourd'hui qui est important. L'avenir de mes enfants. L'avenir des enfants handicapés et démunis. Dont l'autre, là, c'est le mbracata. Moi, je suis congolais, je parle barante. Joula. Donc, laisse comme ça. Bratez bien ! Vous rigolez ou quoi ? Vous mbracata de ça ? Congolaise ou bien Camerounaise ou bien. C'est ça qui va faire que la bouche de mes enfants, de mes garçons s'ouvrent. Vous connaissez le traumatisme d'une maman qui ne sait même pas le jour qu'elle va mourir. Elle va quitter cette terre et qu'elle ne sait pas comment ses enfants ne seront pas derrière. Vous rigolez ou quoi ? What I'm saying is my life, my children's life. I don't care. Même l'origine camerounaise, si je vais aller voir le rom-office, parce qu'il y a eu ma nationalité, je n'ai dit que je vais être camerounaise. Ils vont changer tout. Me mettre, oui, Camerounaise. Je vais donner mes raisons pour être camerounaise. Ils vont seulement changer que je suis d'origine camerounaise. Ça ne va rien changer sur ma nationalité, mes chers frères et soeurs. Ça ne change rien sur ma nationalité. J'ai dit à qui la nationalité britannique ? Et c'est mon papy à moi. Il n'y a rien qui va changer sur ça. Ne leur donne plus toutes ces implications. Ils sont, ils sont quoi ? Ils sont, ils sont cons. Toutes ces personnes qui te posent des questions. Non, ma, ça peut peut-être les aider aussi, non ? Quand ils arrivent. N'importe quoi, franchement, ils sont terribles. Ils disent, Naza, Naza Congolais, Naza Congolais, Yassolo. Naza Congolais, Yassolo. N'a pas un bainoté. N'a pas un bainoté. N'a pas un bainoté. N'a pas un bainoté. Alléluia. Tu auras une longe. Ouais, les gens sont là. Ma grand-sœur chérie, tu me traumatises à chaque fois. Je suis un mystère. Je vous ai dit que je suis un mystère. Vous ne comprenez pas, mes chéris. Je n'ai pas peur. I'm not scared of nobody in the world. Parce que I have seen a lot. J'ai trop vu dans ma vie, les filles et les gars. J'ai vécu pour raconter mon histoire depuis mon jeune âge, mon bas âge. Si elle commence à vous raconter tout mon histoire, vous allez dire, que maman, la fille, c'est la même. Tu vis vraiment seulement pour accompagner les autres personnes. On le sait. Yaya Nangayi. Mouana Kogo. Bote Naio, Yaya. Bote. Ouais, mes amours. On va arracher le rire. On va arracher le sourire jusqu'à. Mais là, je ris jusqu'à. Tout à l'heure, j'étais vraiment très... Vous avez vu, non? Tout à l'heure, j'étais traumatisée par cette histoire qu'il a fallu que je reparle encore. Déjà, pour encourager beaucoup de parents qui sont en train de blaguer avec leurs enfants, là. Maintenant, vous avez arraché le souhait. Quand on a trop vécu de mal, on a enfin... Indestructible. Hein, papa? Ouais, Pauline. Yaya Nangayi. Comment tu viens encore trouver le long mot, là, comme ça? Tu vois, toi, moi, j'ai les limites en français. Elle est congolais, c'était ma voisine. C'est tout, mes copines. Ah, 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 ah. Ah, ah, Zan Benangayi. Ouais, moi, vraiment, je disais, moi, pute en joueur, je suis une idiote. Il faut rire, c'est mieux. Ah, 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 ah. Hein? Vous savez qu'il y a beaucoup des autorités du gouvernement, mais ici, au Royaume-Juvi qui me regardent, qui regardent mes directs, et qui connaissent, il y a tout sur moi. Tout. Moi, je ne cache rien. Ils connaissent tout sur moi. Je dis, everything. Mes chers frères et sœurs, je suis arrivé à un niveau de la vie que, même quand je marche, je cherche les problèmes. Parce que, parfois, je me dis que, pourquoi, Seigneur, j'ai mérité ça? Pourquoi, Seigneur, est-ce que je mérite, je mérite vivre tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter ce genre de vie? Comment je peux aussi être heureuse comme toutes les femmes de mon âge? Comment je n'ai pas vécu aussi le bonheur? Toujours le flou, flou, le flou, flou, le flou, flou, les pleurs, les pleurs. Je vais passer ma vie à pleurer, mon Dieu. Je vais passer ma vie à pleurer. Que je pleure, le pleure, je pleure, je pleure. Jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas pleurer. Parfois, je joue à la Dieu sur les réseaux sociaux. Dès que je me couche sur mon lit, c'est les pleurs. Je pleure, je pleure et je prie. Je pleure et je prie. Non, mais ce n'est pas possible. Oh, Seigneur! Dieu ne donne pas à quelqu'un ce qui va le dépasser, oui. Je le sais. Quand je tourne comme ça, il y a mon garçon. Si je ne dis pas à mon fils que lave, même le matin maintenant, il a encore perdu la tête. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est un challenge de toute la vie. Un challenge de toute la vie, maman. Un moment, il enlève la vie sur lui. Il faut retourner, il se lave. Il se lave et il se dit qu'Oh, Seigneur! Tu loues le Seigneur. Après quelque temps encore, il ne connaît pas lui qui va enlever la vie sur lui. Il ne connaît pas qui va encore enlever les chaussettes. Il ne connaît pas qui va enlever le caleçon. Tu lui dis enlever la vie. Il fait comme ça, là. Comme s'il était loin. Comme s'il était loin. Un moment, c'est comme s'il ne reconnaissait pas la maison où il vivait. Parfois, c'est comme s'il dit rien comme ça. Voici, Seigneur, c'est tout. Oui, c'est une autre personne qui voit devant lui. Hey! Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Ce n'est pas tout que je dis en direct. Ce n'est pas tout que je dis en direct. Ce n'est pas tout, mes chers frères et soeurs, que je dis en direct. Un galois, tes jumelles, c'est ça. Naomi, il dit, pardon, laisse-moi passer quoi, non? Je vous ai donné un autre sujet sur moi, sur les réseaux sociaux. Mais c'est depuis des années qu'il dit que je suis congolaise sur la toile. Si vous ne connaissez pas ça, même un madame de Paris avait dit que je suis congolaise. Que je suis congolaise dans mes papiers. Vous ne connaissez pas que je suis de... J'ai des maladies comme congolaise. Vous ne connaissez pas ça depuis, maman? Vous connaissez tout ça depuis, non? Ah! Vous me l'avouez grave. Est-ce aujourd'hui, mes chers et mes soeurs? Ce n'est pas aujourd'hui. Pardon, laissez-moi être, pardon. Laissez-moi être. Laissez-moi être, dis, please. Moi-même, je suis souvent posé cette question, ce que j'ai fait pour mériter ça. Rameline Rorori, ma chérie, tu poses la question, mais quand le Seigneur est en train de faire la force de vivre ces étapes-là, tu disais, Dieu, c'est ce qui ne tue pas l'homme, rend l'enfant. C'est ce qui ne tue pas l'homme, rend l'enfant. À un moment même, le père de mes enfants, quand il a eu des problèmes comme ça, et que j'avais que 5 ans de statut de réfugié, il m'a dit ceci, pardon, pardon, est-ce que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas changer ta nationalité, tu es camerounaise maintenant, tu es camerounaise pour que, tu es moins joué nos dossiers ensemble. Oh! Maman, il me propose que, est-ce que tu ne peux pas dire que tu es camerounaise maintenant pour que, que j'ai eu mes papiers, que j'ai eu mes papiers, il me dit que, pardon maman, est-ce que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas régner ton, 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 ton pays congola, tu dis maintenant que tu es camerounaise, pour que tu es moins jaune aux dossiers ensemble maintenant, hey! maman, c'est pas possible, je vois tout le combat que j'ai mené, que ce n'est pas facile d'obtenir le statut de réfugié, d'obtenir les papiers en Angleterre, c'est pas facile, parce que quelqu'un est dans les problèmes maintenant, il veut que tu réunies encore ton pays que tu as demandé ton asile, il veut que tu réunies, il veut que tu dises encore que tu n'es plus toi du pays là, pour être maintenant camerounaise, pour que vous deux vous redémande encore l'asile à deux ensemble, je dis, papa, mamanu, on va ma tête bondie, je suis désolé, je suis congolaise, et j'aime mon pays, j'adore mon pays, le Congo, oui, je suis de Goma, c'est qui, je suis, c'est ça, il n'y a personne qui va m'enlever ça dans la tête, je ne suis que du pays là, je suis africaine, quand les anglais m'ont demandé l'anassuété, ils m'ont dit ceci, que tu sois congolaise ou pas, on ne veut plus savoir, tu as prêté ces mains, tu es devenu britannique, c'est de ça qu'il s'agit, et la vie a continué, pardon, je sais quoi, tu parles de la galère, non, il me dit carrément, quand il est dans les problèmes sérieux, comme vous voyez comment on dit que quelqu'un peut mettre aussi quelqu'un dans les problèmes là, il me redit carrément que, comme j'ai eu le papier, et que c'est le statut de réfugié là, pardon, est-ce que je peux renoncer à ce papier là, lui et moi, on met le dossier maintenant, lui ensemble, attendez un peu, on met le sang, on s'en met le combat mon père, pour lui et moi, on est maintenant du même pays, le Cameroun, si on veut nous faire partie, là on va dire que recoupement familial, quand j'ai à passer pour moi de combat, mais parce qu'il a vu qu'il est dans le danger, il est dans le danger, il veut aussi passer, il veut maintenant, oh, non, l'homme camerounais, gars, ouh, moi, on a congo, oui, Elise, ma t'a dit, n'est-ce pas, on a bien, laissez comme ça, pardon, ouais, le père de ses enfants n'est pas simple, ouais, Bertine Stone, comme je t'ai parlé là, ma soeur, comme je t'ai dit là, comme je t'ai dit là, ma soeur, comme je t'ai dit là, c'est une question de, c'est le Seigneur qui est au devant de tout ce que vous faites, Amen, Vicky Camden, Amen, chérie, merci, merci, s'il n'y a plus d'autres questions, je peux, je peux, je peux en parler directement, mais chérie, je vais faire dormir les enfants là, ils n'auront même pas classe de main, mais je vais quand même calmer mon petit là maintenant, je vais le porter dans mes bras pour qu'il s'est calme, non, pour qu'il s'est calme, sinon il va se marier, crier, crier maintenant, l'homme là, t'a détesté jusqu'à la dernière énergie, Beverly Sartre, je l'ai aimé jusqu'à la dernière énergie, mais après quand l'amour est parti aussi, c'est parti de mon, quand j'ai eu 35 ans, j'ai demandé à Dieu le Seigneur, je vais passer à autre chose, jusqu'aujourd'hui même, je n'ai plus, l'amour n'en est plus dans mon coeur, mes chéris, il est seulement comme le père de mes enfants, je dis c'est tout, donc on n'a pas de problème lui, moi, tu es fort, laisse tout à Dieu, à Plakali, comment tu vas maman, à Plakali, plante un tapé, parce qu'il y a une abeille de la reine, qui est venue me rendre visite aujourd'hui, bonjour à Plakali, comment tu vas ma soeur chérie, ça fait longtemps, il y a une abeille qui est venue me rendre visite aujourd'hui, dans le direct, comment tu vas maman, ça fait longtemps, j'ai devant moi les abeilles ici, dans mon direct, bonjour ma soeur chérie, bonjour maman, comment vous allez là-bas, bonne nuit, bonne nuit chérie, bonne nuit maman, il ne la détestait pas, non, Alkazia, il me détestait, mais il a fait trois enfants avec moi, parce qu'il m'a épousée, parce qu'il m'a épousée, c'était un mariage, il m'a épousée le 22 juin 2014, à Papillon, mais c'est Papillon, mais c'est Babylon, là-bas, à Neubel, il a même signé mon égami, mon titre, mon égami, ça vous voulez pas mon acte de mariage, pardon maman, s'il vous plaît, ne parlez plus, ne parlez plus de tes histoires, de K.O.L.S. je vous conseille, Niyama, les guillemets, merci pour le conseil chérie, je parle, il n'y a pas de problème, si tu veux lui prendre le papier, je viens me prendre le chéri, je veux parler, tu as un peu mon bébé, ça fait ma bouche que je parle, c'est pas avec ta bouche mon chéri, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut faire, elle est responsable de tout ce qui va arriver dans la vie, et même si ça arrive aujourd'hui, madame, il veut shit, les enfants, mais le droit des enfants, l'U.M.A.L.S. de Tudor White, les enfants sont britanniques, n'oubliez pas ça, mes enfants sont des britanniques, voilà, mon D.E.S. est né britannique, n'oubliez pas ça chéri, donc laissez tomber, on ne parle pas de ces K.O.L.S. Fais-le, c'est, salut maman, je ne parle pas des K.O.L.S. parce que j'ai volé les K.O.L.S., c'est mes K.O.L.S., c'est moi qui ai demandé mes K.O.L.S., c'est quand tu voles les K.O.L.S. que tu as volé les K.O.L.S., que tu as peur de parler, parce que moi t'as arrêté, on va te retirer tes K.O.L.S. ce sont mes K.O.L.S. que j'ai demandé, quelque chose que j'ai dit, c'est mon papier que j'ai demandé, c'est moi qui ai affronté mes papiers, c'est moi qui ai souffré pour avoir mes papiers, c'est pas un papier que j'ai volé, je suis désolé mes chéris, quand tu voles un papier, on te tcha, tu ne peux pas parler, parce que tu as peur, le propriété du papier va se reconnaître, c'est lui qui est son papier, c'est mon papier à moi, ce sont mes papiers à moi, je n'ai pas parlé de mes papiers, pourquoi ? Courage en gros, prête-moi seulement ton cœur, et merci pour tout, oh Flore, cultive seulement le courage de la maman, c'est tout, moi-même j'ai deux, qui ne sont pas malades, mais le père les déteste, plus que tout, on dirait, que je l'ai, que je l'ai volé, il n'appelle même pas, pour parler à ses enfants, Beverly, ça, ne t'inquiète pas ma chérie, le Seigneur va fortifier ton cœur, maman, beaucoup de courage à toi, ne t'inquiète pas, un jour va venir à ses raisons, ma mère, seulement le Seigneur saurait, te récompenser, sois juste forte et courageuse, merci Vincent, à soi, merci chérie, tu es une femme, la Galoisse, les bandunins sont très sous-nois, Chris, Chris Nadie est très mauvais, pas seulement sous-nois, très mauvais, c'est très, je déteste cette race des hommes bandunins, je les déteste, ce n'est pas bon, mais quand bandunin vient m'accorder, moi ça me nerfe, je n'aime même pas, je n'aime pas, ça me nerfe déjà même, je ne les aime pas, je ne les aime pas, je n'aime aucun homme bandunin, je n'aime pas moi les bandunins, je n'aime même un peu, je ne les aime pas du tout, je suis désolée de le dire, mais je ne les aime pas, je partage te direct tous les jours, merci beaucoup à Plakali, pour l'entendre tapé, merci beaucoup ma siste, ne parle pas comme ça, elle fait pour te protéger, généralement, la somme monte, ouais, fonce à toi, merci chérie, j'ai pris juste que le Seigneur me donne un cœur comme toi, Fatoumata, Salamu alaikum Fatoumata, comment tu vas, Dieu va te donner mon nom, il faut seulement être fort, et accepter ce qui est arrivé dans la vie, voilà pourquoi je vous dis que moi, je n'ai pas moi peur, parce que, j'ai tellement vécu, la vraie maman humanitaire, la reine tuée, merci Aïcha, du coup, comment tu vas Aïcha, bonsoir ma chérie, ma reine, pardon, parler, ce sont les, les qui, ne pas raconter la vérité sur le Kaolo, on peut parler au Kaolo, sur le point bas, Raphaël Ange, viens parler de ton Kaolo, pourquoi tu ne voudrais pas de mon Kaolo, sur le fait, je me dis Raphaël, parle pour toi aussi, on comprend, pourquoi tu ne voudrais pas de mon Kaolo, hé Raphaël, viens aussi parler pour toi de Kaolo, on comprend, là on te dirait, tu parles plutôt de Kaolo, tu es grave, tu as croqué tes Kaos, le seul et propre, bravo aux femmes fortes, oui, il reste ma joie, ma joie, ma joie, ma joie, quel qu'en soit le pays que tu demandes, tu affrontes ton asile, ton goûte, tu affrontes tout toi seul, et tu t'en sort, même le blanc t'applaudit, que voilà, que tu as fait, j'ai affronté ma vie seule ici, avec mon Dieu seul, personne n'était avec moi, je n'ai pas peur de parler de mes choses sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi je vous ai tout dit que, moi la ringa, moi je ne cache pas les choses, parce que quand je vis aujourd'hui, je vous redis encore, quand je vois le handicap de mes enfants, quand je regarde mes enfants handicapés ici, je pense à leur avenir, ma tête, donc mon cerveau parfois fait un charme, seigneur, si je ne suis pas là demain, ils vont vivre comment, comment c'est, donc j'ai l'adjéas, pardon, laissez, pardon, laissez, laissez-moi faire mon combat, je fais mon combat là, j'ai fait mes choses là, mon cœur est trop profond, mon cœur est trop profond, les filles, j'encourage beaucoup de mamans, je le sais, c'est moi parce qu'elle veut qu'on soit forte, c'est pas facile, quand tu vois ton enfant, regarde le petit Brice, comment on a enchaîné le petit Brice, on le traitait pour un fou, imaginez-vous alors, imaginez-vous alors, les mamans ont pleuré, les mamans consénés ont pleuré, quand tu as ton enfant comme ça, ils sont jusqu'à deux enfants, qui ne parlent pas, qui sont doisés de crier, 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 ils ne vont pas s'exprimer, tu vous as donné, vous as donné celui-là, il s'exprime, il crie ses mains, un jour l'autre, Dieu va faire faveur, c'est mieux, je sais, un jour vous allez faire les miracles pour moi, et vous me parlez de carol, carol, qu'est-ce que je fous avec maman, c'est pas que je veux voyager, avec tout ça là, je veux me déplacer pour aller faire les choses, tout et tout, il y a quoi, il y a quoi même qui me plaît, même sur la terre ici, il y a une maman qui reste comme ça, et que si l'enfant peut jouer au ballon, si l'enfant peut aller apprendre aussi, à être docteur, ou bien être médecin, ou bien faire des choses, faire des études, quand je vois mon fils lutter, il a 15 ans, il n'a pas d'amis, il est le seul dans sa chambre, chaque fois, Brun et moi, et Brun, nous sommes ses seuls amis, le seul ami qu'il a rencontré, pour la première fois qu'il a arrêté, dans le forme de gérée, avec le sourire, c'était Brice, c'est Brice qui était son ami, c'est le premier ami de lutter, qu'il a eu dans la vie, comme ça, que j'ai vu, le regard de lutter, quand il a regardé Brice, c'est comme si il disait dans son cœur, que la fête là, c'est qualité par qualité, voilà mon grand-fœur, que j'ai maintenant vu, je n'ai rien pris jusqu'à, il a arrêté ses morts, parce qu'il relève, il voit un réel, il se voit dans les yeux, comme ça, comme ça, il relève Brice comme ça, il rit, il rit, il fait la mise sur la tête de Brice, c'est la première fois, que j'ai vu lutter, il jouait avec un autre enfant, mes amours de frères, c'est moi, je vous fais du bien chaque jour, donc parfois, si je suis un peu mal, je suis venu pleurer devant vous, parce que quand je ris, chaque fois, je vous mets les vidéos, ça vous fait rire, vous êtes content, ne voyez pas seulement le côté, tout content de moi, et que le côté où je suis en train de, je suis en train de penser, de traverser aussi, le moment du moment, les crises du moment, qui a des enfants handicapés là, vous ne supportez pas, vous dites que ouais, elle nous amène, par exemple des histoires, sur la toile, si vous supportez souvent, même moment de joie, supportez aussi, même moment de pleure, je ne vais pas le caillouer, à la place du coeur, ah ouais, ma fille a 16 ans et demi, et ne peut ni faire de vélo, ni jouer, elle est privée, elle est privée, de tellement de capacité, oui, pareil que mon fils, il ne peut pas aller jouer au vélo, il ne peut pas aller faire le vélo, il ne peut rien faire, hein, tout ce qu'il peut faire, c'est être à la cuisine avec sa mère, j'ai l'impression à faire la cuisine, tout et tout, à faire souvent des petites, je joue comme ça, je joue comme ça, je l'aide à faire ça, je suis son seul ami, quand je me suis sur le ballon, je prends le ballon, je lance aussi, il me lance, je lance, donc je l'aide, je l'aide, il doit lancer le ballon, il dit renvoie, il renvoie, je lance, il dit renvoie, il doit toujours répéter, 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 pour qu'il fasse les choses, pour qu'il développe, merci, merci maman, merci maman chérie, merci maman, merci maman, c'est ce qu'il a commenté là, Irène Majori, merci maman, je ne pleure plus, j'ai compris, j'ai compris mes chéris, il faut que vous compreniez, je ne suis pas, je ne suis pas un être parfait, parfait, ne croyez pas que je parle, je parle de la force, je suis trop forte, je ne suis pas forte, à 100%, 100% forte, j'ai aussi mon côté là, mon côté là, qui doit souvent pleurer, pour être bien, pensez à ma mère forte, ne pleure plus, gloire à grasser, compris chérie, je ne vais plus pleurer, ça va, ça va mes chéris, je pleure juste pour, dégager le coeur, pour que mon coeur soit, pour être bien, parce que si je ne pleure pas, vous appréciez le mal des nerfs, le nerf qui part, ça entre juste dans mon anus, dans mon anus, le trait là, mon trait des fesses là, au milieu de mes fesses là, là où il y a l'os là, qui me fait mal là, ça passe encore, ça entre, c'est mal dans ma tête, ici là comme ça, ça va boucher mes narines, tout ça là, donc ça me fatigue, parfois ça va dans mes pieds, dans mes genoux, c'est comme si il y avait, mon nez qui se lève, quand j'ai mal, et que je ne pleure pas là, je sens comme si mon corps, était en train de faire, un chat dedans, c'est pas bon, quand je ne pleure plus, ça me libère, merci Marcel, Jennifer et Lucien, je comprends, on va te supporter, merci, c'est ce qu'on appelle, le vrai sacrifice, maman sois forte, merci, si tu veux, pardon ma soeur chérie, maman ne vous sentez pas mal, quand je pleure mes amours, pardon, Nikaëlle, comment tu vas, beaucoup de courage, merci Alain, Alain Marie, miraclement, merci, Nédi, Nédi Awel, Anne, Kasia, tu ne vas plus, merci Ngo, c'est Ngo qui, Ngo, Mousinga, Ngo Mousinga, comment tu vas, mon bébé, merci, merci mes amours, Sabine Testan, bonsoir maman, je vais vous laisser, il vous laissez, il va aller m'occuper de mes enfants, on va parler un autre jour, portez-vous bien, et merci de soutenir, les actions sociales, d'espoir africaine, centres sociales, d'espoir africaine, merci de soutenir maman, mes papas, mes tontes, mes petits frères, merci, tout ce que j'ai raconté, aujourd'hui comme histoire, c'est mon histoire, je l'ai vécu, c'est l'histoire vraie de la ringanoua, c'est pas un truc que j'ai inventé, non, c'est mon histoire que j'ai vécu, et ce sont des histoires qui m'ont rendu très fort dans la vie aussi, un parcours qui m'a forgé, qui m'a donné la force, oui, je conseille beaucoup de personnes de rester avec les enfants, de ne pas quitter les enfants, s'il vous plaît, mes papas, ou mes mamans, même la petite, si elle me suit, pardon maman, rentre, regarde ton enfant à la maison, parle de la maman de Franklin, regarde ton enfant à la maison, pardon, ou ton gars, regarde votre enfant, s'il vous plaît, ce n'est pas facile, c'est nos bijoux que Dieu a donnés sur terre, ne déligez pas vos enfants, s'il vous plaît, calme-toi, tu es normal, merci Marcel, Aïssa Tadia, merci, Bolo Touré, merci mes chéris, merci de vous abonner, tout aussi ma page, merci de partager mes directs, merci, 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 ensemble on fait dans la vérité, il n'y a rien que j'ai menti là, que j'ai raconté des histoires pour raconter, c'est mon histoire vraie de la reine galoise, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, non, c'est la reine galoise qui a raconté son histoire, c'est pas pour chercher de la pitié, mais c'est pour édifier, c'est pour encourager, et c'est pour apprendre aussi à beaucoup de personnes, la vie, la réalité de l'Europe, la vie en Europe, c'est que nous vivons, on doit parler de notre vécu, pour encourager d'autres personnes, ou bien pour stopper d'autres personnes, de ne pas faire des mêmes bêtises comme nous, merci infiniment mes chéris, que Dieu vous bénisse, bisous, bisous, je vous aime, que Dieu vous bénisse, merci infiniment, bisous, bisous,